Islam aujourd'hui reçoit le docteur Djabella, directeur de l'IUSH de Saint-Denis. Le docteur Djabella, directeur de l'IUSH de Saint-Denis, puis vous êtes aussi membre du Conseil Européen de la Fatwa. Donc on est toujours en train de parler de cet acte citoyen très important qui est le vote lors des municipales. Et on a vu ensemble lors d'une précédente émission que vous aviez discuté de la citoyenneté des Français, des Européens de confession musulmane au sein du Conseil. Et là, on a des questions maintenant purement théologiques et religieuses. C'est-à-dire qu'il y a des textes dans l'islam, dans le Coran, qui amènent des Français de confession musulmane à s'interroger sur cet acte citoyen qui est de voter. Et ils viennent à penser que finalement on ne peut pas voter pour quelqu'un qui ne partage pas la même religion que lui. Voilà, parmi ces versets, alors je vais en lire un et vous me dites justement ce qu'on doit comprendre. Je prends le verset 57 de la Sourate 5 où Dieu dit, donc c'est une traduction, « Ô vous qui croyez, ne prenez vos alliés ni parmi ceux qui ont reçu l'écriture avant vous, ni parmi les non-musulmans qui raillent votre religion et la tournent en dérision. » Craignez Dieu si vous êtes de vrais croyants. Est-ce qu'on doit comprendre là que finalement le musulman ne vote pas, il ne s'allie pas à des non-musulmans, à des chrétiens, et qui doit finalement vivre dans un certain communautarisme, à l'écart de la société, ne pas voter ? Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre de ce verset ? Oui, bon, il y a des textes parfois qui sont lus, sont liés, ces textes, à leur contexte, si vous voulez. Très bien. Ou sont essayés de comprendre un petit peu ces textes en les rapprochant avec d'autres. Parce qu'avec ce verset, il y a d'autres versets aussi qui invitent le musulman d'aller vers les autres, de dialoguer avec les autres. Il y a des versets, bien sûr, qui s'adressent aux hommes, tous les hommes, y compris les croyants, non-croyants. Mais aussi, il y a l'expérience historique à l'époque du prophète A.S. Tout le monde sait, par exemple, que le prophète, c'est lui qui a recommandé à un certain nombre de ses compagnons d'aller en Abyssinie sous Najashi, qui n'étaient pas musulmans, et qui ont vécu sous l'autorité politique d'un roi chrétien non-musulman. Et ce n'est pas seulement par, si vous voulez, besoin de chercher une protection parce qu'il était persécuté à la Mecque, mais on sait historiquement que beaucoup de ses compagnons sont restés jusqu'à la septième année de l'Égypte, c'est-à-dire après que le prophète est parti à Amidine, il s'est installé, et ils ont la possibilité d'aller à Amidine, ils sont bien protégés. Mais ils n'ont vu au Kamal, et le prophète lui-même, il n'a pas dit à ses compagnons, « Non, vous n'avez plus le droit de rester en Abyssinie ». Cela montre que le musulman, il peut vivre dans une société sous une autorité non-musulmane. Et cette réalité historique a toujours continué. Il y avait toujours des musulmans. Si on prend par exemple les musulmans en Inde, c'est depuis longtemps que les musulmans vivent en minorité. Il faut rappeler aujourd'hui que le un tiers des musulmans, plus de 500 millions, vivent dans des sociétés en tant que minorité. Alors, ces textes-là, il faut les comprendre dans le sens que l'alliance, elle est faite aux dépens de la religion. C'est-à-dire, si vous allez faire une alliance avec des gens qui s'attaquent aux musulmans pour essayer de trouver une certaine force auprès d'eux, pour combattre d'autres musulmans, ça, c'est interdit. Parce que là, on rentre dans un domaine totalement religieux. Mais le fait de s'entraider pour servir le bien commun, au contraire, c'est recommandé. Il y a le verset qui dit « وَتَعَوَنُوا عَلِ الْبَرِّ وَالْتَقْوَا وَلَا تَعَوَنُوا عَلْ إِتْمِ الْعْدُوَانِ » qui nous recommande qu'on s'entraide pour tout ce qui est vanté, tout ce qui est intérêt général. Et les exégètes, ils disent que ce verset s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire, à Ta'an, on est si l'entraide. Ça concerne les musulmans entre eux, mais ça concerne également les musulmans avec les autres. Et en plus, il faut rappeler toujours qu'il y a ce statut citoyen. Il est très important que l'islam a instauré depuis sa première expérience politique. lorsqu'on parle de la société musulmane de Médine, on savait tous, c'est établi, que cette société, parmi ses fondements, il y avait ce qu'on appelle le «stour el-Médine », la constitution de Médine, où le prophète, il a reconnu un statut citoyen à tous ses habitants, et les musulmans vivaient dans une société de diversité. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui que les musulmans, ils doivent s'exiler, s'isoler de la société. Au contraire, ils peuvent vivre d'une façon tout à fait paisible, harmonieuse, dans n'importe quelle société, qu'elle soit musulmane, ou qu'elle soit une société de diversité, comme c'est le cas aujourd'hui des musulmans en Europe et en Occident en général. Alors, docteur Jabala, vous avez dit, lors de la précédente émission, vous avez parlé, dans le Conseil européen de la Fatwa, de la notion de « maslaha », c'est-à-dire d'intérêt général. Vous pouvez en dire plus sur le sujet ? Alors, le maslaha, tout le monde sait que c'est un fondement essentiel, même, elle est considérée par les savants musulmans comme étant la finalité suprême de la religion. Tout le monde se rappelle de la fameuse phrase qui dit que le sharia, il est venu pour j'alb al-masalah ou dar al-mafas, c'est-à-dire le sharia, l'islam, en fait. La religion est venue pour garantir les intérêts et nous protéger contre le mal, d'une façon générale. Alors, le maslaha, elle est présente dans tous les domaines. Et lorsqu'on parle ici de la question politique, de la participation politique, al-masalahan, l'intérêt, il est là aussi. Mais il faut rappeler que l'intérêt, il a plusieurs niveaux. Il y a tout d'abord l'intérêt général, l'intérêt commun, qui concerne l'ensemble de la société. L'ensemble des citoyens. Des citoyens, voilà. Et après, vous avez des intérêts dans un sens particulier, que ce soit pour un groupe bien donné ou pour des individus, pour des personnes. Et vous savez qu'en islam, également, l'intérêt commun, il passe devant l'intérêt particulier. C'est-à-dire, s'il y a des contradictions entre ces deux niveaux, il faut passer en avant l'intérêt commun. Alors, lorsqu'on a parlé, justement, dans le Conseil européen de la fatwa, de la question de l'maslaha, qui est un fondement qui justifie que le musulman, il doit s'engager dans la vie sociale, il doit prendre part dans la vie de la société, on a parlé, effectivement, de l'maslaha. Parce que le musulman, il ne doit pas être dans une attitude d'indifférence. Mais, au contraire, il doit être actif, participant. Ça rejoint un peu l'esprit, j'ai envie de dire, républicain. Oui, tout à fait. Le citoyen français, en théorie, il doit être actif, il doit produire, il fait partie intégrante du pays. Tout à fait. Parce que l'islam, je dois dire que sur ces plans-là, sur ces questions-là, c'est un bon sens, en fait. Ce n'est pas vraiment des questions métaphysiques qu'on n'arrive pas à comprendre les finalités. Mais c'est un petit peu le bon sens qu'on doit chercher. Et le musulman, moralement, dans ses valeurs éthiques, il doit être dans la bonté, dans le fait de servir les autres. Et là, vous savez, nous avons beaucoup de textes, que ce soit dans le Coran, dans le hadith. Je rappelle rapidement le hadith du prophète, al-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala-sala, lorsqu'il dit que chaque croyant, chaque jour, lorsque le soleil se lève, il est redorable vis-à-vis de Dieu, d'une sadaqa, d'une aumone. Et il donne des exemples de la vie pratique de tous les jours. Le fait d'aider quelqu'un pour enfourcher sa monture, le fait de l'aider pour lui montrer le chemin, faire un sourire, c'est une sadaqa. Ça veut dire que le musulman, il doit s'inscrire dans cette attitude. Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas l'indifférence. Mais au contraire. Et aussi, je rappelle le hadith de Shoa'a bel-Iman, le hadith al-Bayhaqi, lorsqu'il nous dit que les aspects, les composants de la foi sont plus d'une soixantaine. La première, c'est l'attestation de la foi. Et il parle aussi de le fait d'écarter des chemins de passants toute chose qui peut leur être nuisible. Ça veut dire quoi ? Écarter, c'est-à-dire on s'intéresse à la chose publique, on s'intéresse aux autres. On est dans cette attitude de participer et de penser à l'intérêt général. Alors, le musulman, il est en islam dans cette optique large qui touche tous les hommes et qui n'est pas une musulman sectaire, si vous voulez. Donc, il ne faut pas le prendre dans le sens intérêt intracommunautaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre dans le sens de communautarisme, finalement, si je comprends bien. Non, le musulman, dans ses fondements, c'est une musulman générale. Mais cela n'interdit pas pour tous les citoyens de défendre des intérêts, parfois, parce que dans la société, aujourd'hui, vous avez des composantes, vous avez parfois des groupes, et chaque groupe, parfois, il a des intérêts qui peuvent les défendre. Des groupes religieux, quand même. Oui, soit groupes religieux ou sociaux. Ou sociaux, oui. Vous avez aujourd'hui des courants philosophiques, également. Que les gens défendent des intérêts qui, à leurs yeux, sont légitimes et qui sont tout à fait légals, au point de vue de la loi, ce n'est pas aussi à mal. C'est-à-dire que les musulmans, aujourd'hui, malheureusement, par rapport à la question de l'islam, la question de la présence musulmane, la question, par exemple, même, c'est au-delà des musulmans, la question de l'expression religieuse, aujourd'hui. Cela ne concerne pas uniquement les musulmans, mais je dirais que les musulmans, peut-être, ce sont les premiers, visés, parfois, par des difficultés sur ce plan-là. Que des musulmans, parmi leurs critères de choix, ils vont s'inscrire pour ceux qui défendent plutôt une liberté, dans le cadre de la laïcité, plus que des gens qui sont plutôt dans l'exclusion, je dirais que c'est un intérêt tout à fait légitime qu'ils doivent défendre également. Alors, on a très bien compris la notion d'intérêt général. Alors, est-ce que, finalement, cet intérêt général mène le musulman à voter ? Ou plutôt, je dirais, est-ce que ça rend le vote obligatoire, finalement ? Parce qu'en tant que citoyen français, je ne pense pas qu'en France, c'est une obligation civique de voter. Bien entendu, c'est important, tout citoyen doit voter, mais est-ce que c'est une obligation ? Est-ce qu'on est puni par la loi si on ne vote pas, à ma connaissance ? Non. Au niveau théologique, religieux, au niveau de la citoyenneté, le musulman dans la société française, donc vraiment sur le plan théologique, j'insiste bien, est-ce qu'on est dans l'obligation de voter ? C'est-à-dire, est-ce que finalement, si le musulman ne va pas vers le vote, ne s'intéresse pas à la citoyenneté, vit en marge de la société, est-ce que finalement, il aura des comptes à rendre devant son seigneur dans l'au-delà ? Je pense qu'on ne peut pas arriver à ce point-là pour dire que celui qui ne vote pas, il a fait un manquement d'un point de vue, si vous voulez, religieux, bien qu'il y a une forte recommandation pour voter en tant que participation. Encore une fois, le vote, ça exprime un intérêt à la chose publique, si on peut dire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, dans cette attitude d'indifférence. Mais il est plutôt dans une attitude de participation. Alors, il est fortement recommandé pour un citoyen musulman, de la part de ses valeurs, si vous voulez, religieuses et éthiques, d'être présent et de participer. Maintenant, si on se trouve dans une situation où il faut effectivement participer pour défendre un intérêt, on doit le défendre justement par le vote. Et ça arrive parfois où on est entre des choix. Par exemple ? Par exemple, vous pouvez avoir, par exemple, des candidats qui sont dans une attitude extrême. Alors, on aura l'occasion d'en parler. Où il y a justement un danger, je ne dirais pas uniquement pour des citoyens de confession musulmane, mais c'est pour la société tout entière. Je pense, dans ce cas-là, il est important quand même d'être engagé et de s'exprimer et de donner sa voix pour défendre les valeurs éthiques, les valeurs d'ouverture, les valeurs de démocratie, de liberté, etc. Quelque part, c'est ça, l'idée de la démocratie. Merci beaucoup, Dr Djabella. Et puis, à très bientôt pour une troisième et dernière émission sur ce sujet un peu, je veux dire, très intéressant, très pertinent, mais qui fait aussi, en même temps, je veux dire, c'est un sujet très sensible chez les musulmans. Merci et à très bientôt. Cher Omanot, salam alaykoum, wa rahmatullahi wa barakatoum. Al-Nabi, sallu alaykoum, salawatullahi wa barakatoum, wa yenalu albarakat, quul man salla alaykoum. Al-Nabi, sallu alaykoum, salawatullahi wa barakatoum.